Nous fêtons cette année les 20 ans de Vestel France. Notre activité s'est développée au cours de ces années à travers la mise en avant d'une double stratégie en tant qu'acteur du gros électroménager et de l'image en marque distributeur, mais également à travers l'acquisition d'un certain nombre de licences de marque, comme Telefunken, que nous avons lancé il y a une dizaine d'années. Nous avons également un certain nombre de licences sur des grandes marques japonaises, comme Hitachi, comme JVC. Depuis peu, nous avons annoncé la licence Toshiba à Berlin. Nous avons organisé notre stand à Berlin de 3000 m2 à travers les deux univers de Vestel, à savoir l'image et l'électroménager, en ayant identifié un certain nombre de besoins de nos consommateurs, comme par exemple l'économie d'énergie. Nous proposons notamment des produits qui sont détenteurs de records du monde, comme par exemple un lave-linge en A+++, moins 75% de performance. Nous avons identifié idéalement un besoin lié au gain de temps. C'est ce que nous proposons à travers des appareils comme des lave-linges qui proposent des cycles de lavage de 12 minutes. Nous avons identifié idéalement un besoin lié au confort d'utilisation. Cela se traduit à travers des appareils de plus en plus silencieux, comme par exemple un lave-linge dont nous détenons le record du monde, avec 39 décibels, ce qui correspond à peu près au niveau sonore d'une bibliothèque. A l'origine, nous étions un fabricant de téléviseurs. Nous sommes devenus un fabricant de téléviseurs et d'appareils gros électroménagers. Et nous avons enfin rajouté le petit électroménager à la déclinaison de produits que nous proposons. Sous-titrage Société Radio-Canada